Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Inshallah, bihdi allah, on va voir les interfaces. Donc, on va voir les classes abstraites, on va voir comment on peut créer des classes, ainsi de suite. Donc, maintenant, on va voir les interfaces et on va aller au-delà. Donc, on va voir le rôle d'une interface, techniquement, l'interface est une classe, entièrement, qui est abstraite. Le rôle d'elle, c'est qui décrit le comportement d'elle, le projet. On va voir les interfaces qui ont l'UML et les design patterns qui ont décrit le comportement d'elle, les objets. Donc, les interfaces ne doivent pas être confondues avec l'héritage. Je ne dois pas être un seul qui est 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 un seul. Tout simplement, l'héritage, je veux dire, représente un sous-ensemble. Et ce sont un sous-ensemble qui s'adaptent les attributs et les méthodes. Je peux faire voiture avec un véhicule. Donc, comment est-ce que je peux créer une interface ? Tout simplement, on va créer un fichier qui s'appelle Par exemple, File On va s'appelle Interfaces Puis, on va pouvoir s'assembler Donc, c'est le File On va créer un Interface Donc, l'interface est en ligne avec le mot clé Interface On va s'appelle Movable Donc, Public H Function Tout simplement, les fonctions qui s'crivent avec le mot clé Function On va s'appelle la fonction de Remove Avec l'attribut d'est Alors Donc, l'interface est déclaré avec le mot clé Interface Suivez avec le nom de l'interface Donc, tout simplement, c'est simple Donc, créez-vous la fonction de l'interface Cette interface n'est pas maintenant implémentable Donc, toutes les méthodes présentées dans une interface doivent être publiques Et l'interface ne peut pas lister des méthodes abstraites au final Donc, soit des méthodes abstraites ou bien des méthodes statiques Et aussi, les interfaces ne peuvent pas avoir le même nom qu'une classe Et vice-versa Tout simplement Alors, cette interface n'est pas une classe C'est possible d'implementer Tout simplement, on va venir ici On va déclarer class On va dire personnage Implement Le mot clé Implement Movable Movable Donc, ici On va implémenter la classe Ce qu'on va dire On va dire Error Il est un error Le mot clé Il est un méthode Qui est un peu Le mot clé Le mot clé Alors, on va cliquer On va dire Add method stops Donc, on va ajouter la fonction D'il est une motion Movable Tout simplement Nous devons créer Le code Dans cette motion On va dire par exemple Echo Move Voilà Donc, on a la classe Il est un personnage Implementer La classe Movable Donc tout simplement C'est aussi le principe Des interfaces On a une classe Qui est-il implementer Une interface l'interface fait des méthodes aussi nous avons des constants dans les interfaces tout simplement possible nous avons des constants nous avons déclaré la valeur et ainsi de suite nous avons utilisé cette constante donc voilà nous avons d'abord qu'il faut que nous avons créé une interface qu'il faut que nous avons implémenté une interface le principe de l'interface c'est très facile ou l'interface quand nous avons créé d'autres aspects les plus avancés vous l'avez regardé nous avons sur le web ou quand nous avons fait J2E ou nous avons fait d'autres langages soit avec JavaScript soit avec J2E tout simplement soit Dependency of Injection ou bien l'induction de dépendance ou bien IOC l'inversion of Control tout simplement l'interface sera dans la même chose d'autres ou bien l'interface car elle va elle va essayer de mettre en place la couplage entre une classe et d'autres classes voilà c'est tout qu'il est pour cette partie et on va se retrouver dans d'autres vidéos